Générique Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Corse Biasté. La L1 de l'actualité de ce samedi 21 mai. La politique est à un peu plus de 20 jours des élections législatives. Les stratégies se précisent. Les candidats avaient jusqu'à hier 18h pour se déclarer en préfecture. En Corse, ils seront donc 43 sur la ligne de départ pour 4 circonscriptions. Les détails avec Sylvie Wolinski. Jusqu'au dernier moment, des mouvements ont eu lieu dans les préfectures de Lille. Le nombre de candidatures officiellement déposées est conséquent, 43 au total. Qu'ils soient investis ou pas, avec ou sans étiquette, les candidats à la députation sont néanmoins 8 de plus qu'il y a 5 ans. Particulièrement en Corse du Sud, où ils sont 23 à convoiter un siège au Palais Bourbon. 12 dans la première circonscription. La seule ou le député sortant ne se représente pas. Certains sont des visages connus, d'autres moins. Dans la deuxième circonscription, ils sont 11 candidats déclarés. La droite n'aura qu'un seul représentant. L'extrême droite arrive divisée, tout comme la gauche. La préfecture de Haute-Corse a recueilli, quant à elle, 20 candidatures. 12 dans la première circonscription. Où les nationalistes, la gauche, mais aussi l'extrême droite présentent plusieurs noms. 8 candidats sont en lice dans la deuxième circonscription. Là aussi, le député sortant nationaliste fera face à un concurrent de sa famille politique qui se présente sans étiquette. Dans chaque circonscription, des candidatures locales sans le soutien officiel d'un parti, des déclarations de dernière minute qui s'expliquent par la volonté des partis nationaux d'être présents partout pour obtenir le plus de subventions possibles. Cette liste ne sera définitive que lundi, après la validation de chaque candidat par le ministère de l'Intérieur. Et pour retrouver dans le détail l'ensemble des candidats en liste pour ces législatives, vous pouvez vous rendre sur notre site internet corse.france3.fr. Ce matin, à Mizavia, dans la région ajaxienne, se tenait la fête du réemploi. On ne parle pas de travail, mais de réemploi des objets. Différents ateliers étaient organisés pour initier les gens aux bonnes pratiques en matière de recyclage. Un événement organisé par la communauté d'agglomération du pays ajaxien. L'objectif d'abord, c'est de permettre à la population d'être directement en contact avec les diverses associations qui sont dans le domaine du recyclage. Ça permet de voir ce que font les associations à longueur d'année, sur le tri bien évidemment, et ça permet aussi de constater que quand on donne des objets, que ce soit du linge ou de l'électroménager à ces associations, elles leur donnent une seconde vie, qu'elles peuvent ensuite donner ou revendre à un prix très modique pour des familles qui n'ont pas forcément les moyens de s'équiper. Et dans le même esprit, depuis hier et jusqu'à demain, la ville d'Ajaccio accueille le premier festival de la Méditerranée, un événement qui regroupe de nombreux acteurs qui œuvrent au quotidien pour la protection de la pollution plastique en mer. Au programme, nettoyage de plages, projections de films ou encore expos photos, on écoute tout de suite le commissaire de l'exposition Photoclimat. Derrière nous, on a deux travaux qui sont mélangés. Celui de Mandy Barker, qui est une artiste anglaise, qui elle a fabriqué des mises en scène avec des plastiques pour nous éveiller sur les problèmes des microplastiques dans l'océan. Et l'autre, c'est Christian Sardet, ce sont des planctons. Et en fait, sur la mission Tara Océan, ils ont trouvé des milliers de nouvelles formes de vie qui sont la base de la vie sur Terre. Et dans cette expo, on confond l'un et l'autre, et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Les plastiques sont en train de se mélanger dans la mer avec cette base du vivant. Et puis, du côté de Porticheau, la médiathèque inaugurait cette semaine sa microfolie, un musée numérique en partenariat avec le ministère de la Culture et la Villette. Et aujourd'hui, le Centre culturel ouvre ses portes, vous le voyez, avec différentes animations culturelles et artistiques destinées au grand public, des expos de la peinture, des BD. Vous avez jusqu'à 17h pour en profiter. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve à 19h pour votre Corsique à ZR. Très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada